Le contexte est très favorable à un avis sur cette question de l'économie du sport. Vous savez que la France va organiser les Jeux Olympiques en 2024. Nous sommes donc dans une phase de préparation. Deuxièmement, il y a aujourd'hui un projet de loi sur sport et société qui sera présenté à la rentrée en septembre parce qu'après une enquête très intéressante avec un comité de pilotage, il y a une volonté de réformer la gouvernance du sport en France. Une agence a été créée depuis quelques mois et qui regroupe à la fois les représentants de l'État, mais aussi des collectivités, du monde du sport et de l'entreprise. On est vraiment dans un contexte complètement différent. Le Conseil d'État a décidé de travailler sur le sport, sur la politique publique du sport. Ce rapport devrait se terminer avant le 14 juillet et donc être remis au gouvernement. Le contexte est favorable à ce que le CESE donne aussi son avis. L'économie du sport est importante. On la chiffre aujourd'hui à peu près à 40 milliards en France, mais sur le plan international, la progression de cette économie depuis une dizaine d'années est très très forte, de l'ordre de 10% par an. On voit bien qu'il y a un impact économique fort pour le sport. Et donc l'idée, c'était de réfléchir à faire des préconisations en quelque sorte pour peut-être, en profitant de cette opportunité que sont les Jeux olympiques en 2024, développer encore davantage l'économie du sport en France, notamment en termes d'emploi, mais aussi en termes de structuration de l'organisation du sport, les fédérations, les clubs, etc. C'est en fait un avis complémentaire, on va dire. L'année dernière, François Sauvageot et Muriel Urtis ont présenté un avis sur les pratiques sportives. Là aussi, on voit bien que la pratique sportive aujourd'hui, elle a évolué. Il y a une demande sociétale qui est différente d'il y a 20 ou 30 ans. Et de plus en plus de Français font du sport. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il y a une dimension sociétale qui apparaît de plus en plus forte. Et donc, cet avis sur l'économie complète celui qui a été fait sur l'évolution des pratiques. D'abord, il y a le modèle économique du sport. Aujourd'hui, le sport est organisé en association, loi 1901. Les fédérations, aujourd'hui, sont confrontées à une demande sociétale qui est nouvelle. On a toujours tablé sur la licence, la prise de licence à l'année. Je pense que cette prise de licence n'est pas obsolète, mais elle doit être complétée par des prestations, on va dire, pour des gens qui viennent simplement chercher des conseils, un encadrement pour mieux être dans leur corps, dans leur tête. Il y a aussi l'accueil des malades sur la santé, les médecins. Donc, on voit des malades. Donc, toutes ces nouvelles approches, je rajouterai aussi le sport dans l'entreprise. Il y a aujourd'hui de plus en plus d'activités sportives proposées aux salariés dans les entreprises. Des études récentes montrent que le taux d'absentéisme quand les salariés font du sport diminue de 25%. C'est une étude de début d'année. Et puis, la productivité de l'entreprise aussi s'améliore de 8 à 12%, selon les entreprises. Donc, là aussi, il y a une donnée nouvelle qui apparaît depuis quelques années et qui oblige aujourd'hui les clubs à revoir leur modèle économique. Et donc, là, une des préconisations, c'est de passer à l'économie sociale et solidaire parce que le sport s'inscrit totalement dans cette dimension. Nous avons une action, je dirais, d'animation territoriale. Nous sommes présents sur tous les territoires. Le sport est le premier mouvement social avec 16 000 licenciés dans les clubs aujourd'hui. Il y a vraiment cette dimension territoriale et sociétale qui implique qu'effectivement, il faut que les clubs s'organisent mieux et soient capables demain de recruter du personnel, de se structurer autour de ces emplois. Et évidemment, le statut de SIC, de Société Coopérative d'Intérêt Collectif, s'adapte parfaitement à cela. Donc, c'est une des propositions. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le rôle des acteurs, on va dire. L'État en particulier, qui est le principal financeur de l'activité sportive aujourd'hui. L'État a la tutelle des fédérations aujourd'hui, délivre une mission de service public auprès des acteurs du sport. Demain, l'État finance cette action publique. Aujourd'hui, le sport est financé aussi par des taxes affectées, des taxes sur la Française des Jeux, sur les paris en ligne. Il y a les droits télévision, la loi Buffet. Et nous demandons que ces taxes ne soient pas plafonnées, comme c'est le cas aujourd'hui, de manière à consacrer l'ensemble des moyens au sport et donc de donner une dimension supplémentaire pour aider le réseau du sport à se développer davantage. Et puis, il y a aussi l'organisation territoriale du sport. La France a changé depuis quelques années. L'intercommunalité, maintenant, tapisse le paysage français. Les communautés de communes, les agglomérations, les métropoles, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, les clubs, les associations sportives doivent se positionner de manière un peu différente, évoluent aussi. Il ne s'agit pas de fusionner, mais l'idée, c'est de peut-être commencer à réfléchir. Et ça se fait déjà à certains endroits, à des groupements de clubs. Donc là aussi, de mutualiser, en quelque sorte, de partager sur des logiques de projet, plus sur des logiques de clogé, comme ça a été le cas depuis de nombreuses années. Et à côté de ça, évidemment, la question des équipements sportifs se pose. Et là aussi, on propose d'adapter, en quelque sorte, les équipements sportifs à la demande sociétale. Et par exemple, dans les quartiers difficiles, où il y a une réserve sportive énorme, malheureusement, dans ces quartiers, on est très en retard, en mètre carré par habitant, de mètre carré d'équipements sportifs. On est à 30% en moyenne, en dessous de la moyenne nationale. Donc là aussi, un effort doit être fait. Et je propose, par exemple, la création du 1% sport. On investit beaucoup au travers de la politique de la ville, de l'ANRU, pour la rénovation urbaine de ces quartiers. Et bien, consacrons 1% de ces investissements pour équiper, en termes d'équipements sportifs, mais pour réaliser des équipements de proximité. Donc voilà les principales propositions. Il y en a 11, exactement. Et donc, évidemment, ces propositions visent à donner un coup de pouce supplémentaire. Je pense qu'il faut que les Jeux aient un impact sur la pratique sportive, sur le développement du sport en France. Il y a une opportunité d'emploi importante, de se rééquiper, de se redimensionner, de créer des équipements scolaires, des équipements marchands également, des commerces, etc. des transports grâce à l'impact des Jeux Olympiques.